Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'inquiétude. Et pour ce faire, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'Épitre de Paul aux Philippiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, au verset 6. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Nous allons donc parler de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le contraire de la quiétude. Mais qu'est-ce que la quiétude ? Eh bien, la quiétude, c'est le fait d'être calme et paisible, c'est la sérénité. Mais nous le savons tous, ce n'est pas facile de rester serein quand on pense à l'avenir, quand on a des factures à payer, quand on a des problèmes conjugaux, peut-être même des problèmes avec nos enfants. Pas facile de rester serein quand l'un de nos enfants est malade ou bien quand on a des soucis par rapport à la vie professionnelle. Le Proverbe 12, au verset 25, nous dit ceci « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Alors oui, quand on laisse l'inquiétude nous envahir, on finit par être abattu, déprimé, totalement découragé. D'ailleurs, dans le psaume 38, au verset 7, un homme de la Bible disait cela « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Et puis, lorsque l'inquiétude s'installe dans le cœur d'un homme ou d'une femme, cette inquiétude produit l'agitation. D'ailleurs, il y a un passage de l'Évangile où Jésus s'adresse à Marthe. Marthe était affairée à mille tâches domestiques et Jésus lui dira cela « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marthe était inquiète, elle voulait que tout se passe pour le mieux et elle était donc agitée et Jésus va souligner cela. Un grand philosophe, Voltaire, écrivait ceci « L'homme est né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude. » On a donc le sentiment que l'inquiétude, c'est le propre de l'être humain et que l'on ne peut pas vivre sans se faire de soucis. Alors j'aimerais vous donner trois conseils pour vaincre l'inquiétude. Le premier, j'aimerais vous inviter tout simplement à prier. Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, au verset 7 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Alors, dans ce texte, Jésus nous enseigne deux notions absolument révolutionnaires pour l'époque. La première, c'est que Dieu est pour nous comme un Père. Et la deuxième, c'est que ce Père, c'est un Père aimant et bienveillant. Par conséquent, nous pouvons le prier ou en d'autres termes, nous pouvons lui parler. Il entend notre voix, il est soucieux de veiller sur nos vies, de prendre soin de nous, parce qu'il est comme un Père, un Père aimant, plein de sollicitude, de tendresse, de douceur pour son enfant. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner est le suivant, ayez confiance en Dieu. La confiance, c'est un élément essentiel dans notre relation avec le Seigneur. La confiance, c'est tellement important. Prier sans avoir confiance en Dieu, ça ne sert à rien. Et ça ne résoudra pas votre problème. Bien au contraire, l'absence de confiance vous plongera dans le désarroi le plus total. J'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le psaume 13. Il a été écrit par David. David était roi, c'était un homme d'État, et il dira ceci, « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu ! Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. « Je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien ». Voilà donc le psalmiste qui va épancher son cœur devant le Seigneur. Et nous voyons dans ce passage que David avait des soucis, il avait des craintes. David était confronté à des problèmes existentiels, les problèmes du quotidien, et il va faire part de son inquiétude au Seigneur. Et pourtant, eh bien, il dira ceci, « Moi, j'ai confiance en ta bonté et j'ai de l'allégresse dans le cœur ». Cet homme, comme vous et moi, était confronté à des difficultés, et il était en face de certaines montagnes, des problèmes insolubles, mais au fond de son cœur, eh bien, il avait une confiance inébranlable dans le Seigneur. Alors oui, priez, mais priez en ayant confiance en Dieu. Et puis le troisième conseil que j'aimerais vous donner est le suivant. J'aimerais vous dire tout simplement, remerciez Dieu par la foi, face à vos inquiétudes et vos soucis. Il est écrit dans l'Épître de Paul aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce ». Dans la version semeur, il est écrit « En lui disant votre reconnaissance ». Et dans la version seconde 21, il est écrit « Dans une attitude de reconnaissance ». Alors, l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Et l'apôtre Paul, qui avait lui-même des soucis assez importants, puisqu'il était, à l'époque où il écrivait aux Philippiens, il était en prison, et bien l'apôtre Paul va inviter les chrétiens de Philippe à faire part au Seigneur de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs inquiétudes, mais tout en se positionnant dans une attitude de reconnaissance, c'est-à-dire « Merci Seigneur, merci parce que je sais que tu m'entends, parce que je sais que tu m'écoutes, merci parce que je sais que tu prends soin de moi, merci parce que je sais que tu veilles sur ma vie ». Et cette attitude de reconnaissance va avoir un effet positif et apaisant sur notre cœur. Ne vous inquiétez de rien. C'est le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, parce que nous avons dans le ciel un Père qui prend soin de nos vies. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.